Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième séance du cours sur les logiques de programme. Donc à la première séance, on a vu l'apparition de l'idée de la vérification déductive et des logiques de programme dans les articles fondateurs de Turing, Floyd et puis Orr. Et donc aujourd'hui, on va étudier plus en détail cette logique de Orr, issue de l'article de Orr en grande partie et qui a été étudiée très à fond dans les années 70 et 80 en particulier. Alors pourquoi logique de Orr ? Est-ce que ce n'est pas injuste vis-à-vis de Floyd qui a quand même inventé beaucoup des idées dont on parle ? D'un côté, oui, c'est un peu injuste. De l'autre, c'est vrai que le côté logique, le système de règles axiomatique, c'est vraiment le point de vue de Orr. Par ailleurs, il se trouve aussi que Floyd n'a pas beaucoup poursuivi ses travaux suite à son article de 67, alors que Orr a vraiment fait une école avec d'autres grands noms de l'époque comme Dijkstra autour de cette approche axiomatique de la vérification déductive. Donc, je vous rappelle, au cœur de la logique de Orr, il y a ces triplets, donc ces énoncés, constitués d'une précondition, d'une commande et d'une postcondition, avec comme signification intuitive, donc si la commande C démarrait dans un état initial qui satisfait la précondition P termine, alors l'état final va satisfaire la postcondition Q. Donc, c'est un triplet qui est dit faible parce qu'il ne garantit pas la terminaison, c'est un résultat de correction partielle. Alors, il y a aussi des triplets dits forts, que je note avec des crochets, qui, eux, garantissent en plus la terminaison. Donc, la commande C termine toujours. Et donc, c'est un résultat de correction totale. Alors, on va spécifier une logique de Orr pour un petit langage impératif qui s'appelle IMP, qui est un peu le prototype des langages impératifs à contrôle structuré. Donc, vous avez des expressions arithmétiques formées à partir des variables du programme et puis de constantes, des expressions booléennes qui servent pour les tests et les boucles, qui sont essentiellement des comparaisons entre expressions et puis aussi des connecteurs, le et, le ou, le nom. Et donc, les commandes, ou instructions, ou statements en anglais, qui sont, alors, skip, la commande qui ne fait rien, l'affectation de l'expression A dans la variable X, la séquence de deux commandes, C1 suivie de C2, la conditionnelle, si B est vrai, faire C1, sinon faire C2, et une boucle while, qui répète C tant que la condition B est vraie. Donc, un langage très simple, en simple construction, mais c'est un peu le noyau de tous les langages impératifs, et c'est aussi un langage qui est Turing complet, donc avec quand même une forte puissance d'expression. Et donc, voilà les règles de la logique de Hoare faible pour imp. Donc, on a d'abord une règle par construction du langage de commande, donc la règle pour skip, qui dit que la précondition P, post-condition P, puisque rien ne se passe, on est modifié dans l'état. La règle de l'affectation de Hoare, donc si vous voulez que Q soit vrai après l'affectation, X reçoit A, il suffit que Q soit vrai avant, en spécialisant X par A. Pour la séquence, donc si vous avez un triplet pour le C1, la P, C1, Q, avec une post-condition Q, qui est aussi la précondition pour C2, alors vous pouvez en déduire un triplet pour l'enchaînement C1 suivi de C2. La règle du IF, qui n'était pas dans l'article de Hoare de 69, est simple, on a deux branches C1 et C2, donc il faut que C1 est pour post-condition Q, mais dans la précondition, on peut rajouter le fait que B est vrai, puisque la branche Z, C1, n'est exécutée que si B est vrai, et de même, pour C2, on peut renforcer la précondition en rajoutant le fait que B est faux, puisqu'il n'est exécuté que quand B est faux. Et puis, pour la boucle WHILE, on avait vu cette idée que la précondition de la boucle, c'est aussi un invariant de la boucle, c'est-à-dire que le corps de la boucle doit rétablir cette précondition quand il termine, afin que la prochaine itération de la boucle puisse prendre place. Et là aussi, comme le corps de la boucle est exécuté que lorsque B est vrai, on peut l'ajouter dans la précondition, et la boucle ne termine que lorsque B est faux, donc on peut l'ajouter dans la post-condition. Et puis, on a des règles génériques ou structurelles, en particulier la règle de conséquence, qui nous dit que si vous avez montré un triplet P'CQ', vous pouvez renforcer la précondition, mettre des hypothèses en plus, et affaiblir la post-condition, donc mettre des conclusions en moins, et vous avez encore un triplet valable. Et ça, c'est extrêmement utile pour mettre la précondition ou la post-condition dans la forme qui permet d'appliquer une de ces règles. Alors, petite variante, on peut écrire ça sous forme de deux règles. Une qui va renforcer la précondition, mais ne pas toucher à la post-condition. L'autre qui affaiblit la post-condition, mais ne touche pas à la précondition. Et bien sûr, c'est équivalent. Si vous avez les deux règles du bas, vous pouvez construire la règle du haut. Et si vous avez la règle du haut, vous pouvez dériver les deux règles du bas. Alors, un exemple de dérivation. Donc, comment est-ce qu'on conclut un triplet de or ? En enchaînant les axiomes et les règles. Par exemple, je voudrais conclure qu'après l'affectation x reçoit 0, puis y reçoit 1, on a bien x égale 0 et y égale 1. Bon, il faut commencer petit. Et donc, comment on fait ? On va avoir besoin de la règle de conséquence, mais ici, on va appliquer la règle pour les séquences, puisqu'on a une séquence de deux affectations, avec sept post-conditions. La post-condition qu'on veut. Donc, ça va nous donner la précondition pour l'affectation y reçoit 1, qui est de la forme x égale 0 et 1 égale 1, qui va, par la règle de la séquence, nous donner la post-condition pour la première affectation, x reçoit 0, qui nous donne comme précondition 0 égale 0 et 1 égale 1. Donc, ça a l'air pas mal. Et maintenant, on conclut qu'on peut remplacer ça par vrai, la précondition triviale, parce qu'on a cette implication. Alors, ça, c'est une dérivation formelle dans le système de règle. On a généralement une notation plus compacte où on note le programme imp en l'annotant avec des assertions, un peu comme des commentaires. Oui, c'est essentiellement pour éviter la redondance ici d'avoir à répéter la précondition et la post-condition autour d'une séquence. Voilà. Donc là, elle apparaît qu'une seule fois, comme une espèce de commentaire entre les deux affectations. Et puis là, on a la conclusion du programme. Là, on a l'hypothèse et on matérialise les étapes de conséquence comme des implications logiques. Et avec ça, on peut montrer des programmes un peu plus sérieux. Donc ça, c'est l'exemple de la division euclidienne qui concluait à la fois le papier de Floyd de 67 et le papier de Hort de 69 et que je trouve assez convaincant. Donc, on veut conclure que Q est le quotient de A et de B, R et A modulo B. Donc pour ça, on écrit l'équation d'Euclid. A égale BQ plus R et R est entre 0 et B. Et ça va nous donner pratiquement l'invariant de la boucle. Donc l'invariant de la boucle, c'est bien A égale BQ plus R et R positif. Mais pas encore strictement plus petit que B vu que le but de la boucle, c'est de décrémenter R jusqu'à ce qu'il soit plus petit que B. Donc ça, c'est l'invariant de boucle qu'on peut propager en arrière à travers les deux affectations. Et là, on a une étape de raisonnement logique qui nous montre que l'invariant et R spéré ou égal à B rétablit bien ce qu'il faut. Du coup, ça nous donne la précondition de la boucle. On passe à travers les deux affectations. Ça nous donne une formule ici qui est bien impliquée par juste l'hypothèse 0 inférieur ou égal à A. Donc il faut que A soit positif. En revanche, peut-être que ça va être un peu surprenant pour vous, on ne suppose rien sur B. En particulier, B peut être égal à 0, on peut diviser par 0. Et en fait, c'est parce qu'on fait de la correction faible. Si B est égal à 0, cette boucle ne termine jamais. Et donc, la postcondition est quelconque. On a un triplet dehors, si la commande ne termine pas, la postcondition peut être quelconque. Et on verra dans quelques transparents comment on montrait en plus la terminaison. Et là, il nous faudra des hypothèses en plus. Alors, un petit exercice. Après tout, on peut faire des travaux dirigés, même aux collègues que je pense. C'est un petit exercice qui montre que ce n'est pas toujours si facile que ça de raisonner en logique dehors. Et je l'emprunte à des notes de cours du regretté Mike Gordon à Cambridge. Donc, l'exercice est en trois questions. Premièrement, écrire un programme imp qui met dans x le maximum des valeurs de x et de y. Question numéro 2, spécifier ce programme en logique dehors. Je vous ferme un triplet. Question numéro 3, vérifier le programme vis-à-vis de cette spécification. Bon, moi, monsieur, je sais. Alors, if x est strictement plus petit que y, il faut faire quelque chose. x reçoit y, c'est bien y le max dans ce cas-là. Sinon, ne rien faire puisque c'est déjà x le max. Il a l'air bien, mon programme. Spécification. Eh bien, précondition, aucune, post-condition, x est le max de x et de y. Vérification. On applique la règle du if. Donc, on a deux, il faut vérifier les deux branches, x en soit y et skip, montrer qu'elles impliquent bien la post-condition. et dans le premier cas, c'est vrai parce qu'on sait que x est supérieur ou égal à y. Donc, x est bien le max de x et de y. Et dans l'autre cas, en fait, il suffit de montrer que y égale max de y, y, ce qui est trivialement vrai. Et donc, on conclut par la règle pour les conditionnels. Alors, il y a un petit problème dans ma solution, c'est que, enfin, dans mon triplet dehors, ma spécification, c'est qu'elle est satisfaite par beaucoup d'autres programmes. Par exemple, une simple affectation, x reçoit y. Puisque, après cette affectation, x et y ont la même valeur et donc, x est bien le max de x et de y. Et ça marche aussi dans l'autre sens, d'ailleurs. Si on affecte x dans y, ça marche aussi si on met 1 dans x et 0 dans y. Et donc, le problème, bien sûr, c'est que notre triplet dehors, il ne dit pas ce qu'on voulait dire. Ce qu'on voulait dire, c'est que la valeur de x à la fin du programme est le maximum des valeurs de x et de y au début du programme. D'accord ? Et là, on parle des valeurs de x et de y à la fin du programme. Et alors, pour spécifier correctement, on a besoin de ce qu'on appelle des variables auxiliaires ou variables fantômes, auxiliary variables ou ghost variables dans la littérature. Les deux termes sont souvent employés de manière interchangeable. Je vais essayer de faire une petite nuance entre les deux. Donc, une première solution à base de variables auxiliaires, c'est d'utiliser des variables mathématiques, alpha, beta, gamma, qui sont dans les insertions, qui sont distinctes des variables du programme mi, x, y, z. Je suppose que mon langage de programmation n'accepte pas une e-code, donc le grec, c'est des maths. Et du coup, je peux écrire une spec comme ça. Si x égale alpha et y égale beta avant, alors x égale max de alpha et de beta après. Et comme, encore une fois, ce sont des variables mathématiques, ce ne sont pas des variables du programme, il n'y a pas à se poser la question, est-ce qu'elles sont modifiées par l'exécution de c ? Ce n'est juste pas possible. Et ces variables auxiliaires sont quantifiées universellement, alors implicitement ou pas, en tête du triplet. Donc quand on écrit ça, en fait, on veut dire pour tout alpha, beta, ce triplet est vrai. Et alors, une autre manière de faire ça, les variables fantômes, c'est de spécifier en utilisant des variables du langage de programmation, mais qui n'apparaissent pas dans la commande, dans le programme qu'on va spécifier. Par exemple, on va inventer une variable z qui n'apparaît pas dans notre code C et dire que si x est égale à z avant, alors x est égale au max de z et de y après. Et là, l'argument, c'est que pendant l'exécution de c, ces variables gardent leur valeur puisqu'elles n'apparaissent pas, elles ne sont pas affectées. Donc c'est un autre moyen pour parler de l'état avant dans les post-conditions. Quelques mots sur la logique forte, celle qui permet de montrer la terminaison et donc la correction totale. Voilà les triplets. Pour les distinguer des précédents triplets, j'ai mis des crochets au lieu des accolades, autour des préconditions et des post-conditions. Et donc là, la signification intuitive, c'est que si vous démarrez la commande C dans un état initial qui est satisfait P, alors C termine forcément et son état final satisfait Q. Alors remarquez que dans imp, la seule cause de non-terminaison, c'est les boucles. Si vous enlevez les boucles, vos programmes terminent tous. Et donc pour les constructions différentes de la boucle, les règles fortes sont exactement la même structure que les règles faibles. Par exemple, pour la séquence, une séquence, c'est un C2 termine, si C1 termine et C2 termine, et ça, ça va être garanti par les deux hypothèses, PC1Q et QC2R. Même chose pour un IF, et puis une affectation et un skip, ça termine toujours. Donc toute la difficulté est dans la boucle while, donc il faut trouver un moyen de garantir la terminaison de la boucle. Et la technique la plus utilisée, c'est la technique du variant. Alors ce n'est pas variant au sens du variant anglais et du variant sud-africain du coronavirus, c'est variant par symétrie avec invariant. Donc dans les boucles, il y a des invariants qui sont des propriétés qui aident à montrer la correction partielle de la boucle, et puis il y a un variant ou plusieurs qui sont des choses qui changent pendant l'exécution de la boucle, mais qui décroissent. Donc c'est typiquement une expression à valeur entière positive et qui va décroître strictement à chaque tour de boucle, et c'est ça qui nous garantit la terminaison puisqu'il ne peut pas décroître infiniment. Donc on écrit ça avec une de ces variables auxiliaires. Donc si en précondition de C, le variant A a une certaine valeur alpha, alors en post-condition, il faut que le variant A, qui est une expression du langage, ait une valeur strictement plus petite que alpha, mais toujours spéré ou égale à zéro. Et ça, ça vous garantit la terminaison de la boucle après au plus n itérations où n est la valeur initiale du variant petit a. Il y a quelque chose de très joli dans cette règle, c'est que si vous avez des boucles imbriquées, on va vérifier la terminaison de chaque boucle indépendamment. D'abord, on vérifie la terminaison de la boucle interne, puis en s'appuyant là-dessus, on vérifie la terminaison de la boucle englobante. Et ça, c'est différent de l'approche de Turing ou de Floyd qui, eux, travaillaient sur des graphes de flots de contrôle et donc il y avait une espèce de critère global de terminaison. Et c'est plus difficile à mettre en place, en particulier quand on a des boucles imbriquées. Alors, je vous avais promis une vérification de la terminaison de la division euclidienne. Donc le variant, c'est la variable R qui commence à A et qui, on l'espère, décroît à chaque tour de boucle et puis reste positif. Donc là, j'ai mis la vérification du variant. Donc le fait que si R vaut alpha au début, alors R vaut strictement moins qu'alpha à la fin du corps de la boucle. Mais pour ça, bien sûr, il faut que B soit strictement positif. Le diviseur soit strictement positif. Sinon, on ne va pas décroître et la boucle ne termine pas. Et donc maintenant, on a une correction totale pour l'algorithme de division euclidienne avec les hypothèses auxquelles on s'attend. Donc A est supérieur ou égal à zéro et le diviseur B est strictement supérieur à zéro. Alors bien sûr, un seul variant, ça ne suffit pas toujours. Il y a des boucles un peu compliquées où, comme Floyd l'avait suggéré dans son article, on peut avoir besoin d'un n-uplei de variants. Un ordre plus riche que l'ordre sur les entiers et c'est typiquement l'ordre lexicographique sur les n-uplei d'entiers. Et donc, on a plusieurs variantes A1, A1, A1 et une exigence que le triple A1, A1 décroît strictement dans un certain ordre bien fondé sur les n-uplei d'entiers. Et avec ça, on montre à peu près la terminaison de tous les algorithmes classiques. Voilà. Donc ça, ça conclut la définition d'une logique de ordre de base pour imp. Maintenant, on va l'étendre de plein de manières différentes. Vous allez voir que c'est tout à fait riche ce qu'on peut faire avec ça. D'abord, on peut ajouter des constructions dérivées du sucre syntaxique et puis des règles pour ces constructions dérivées. Par exemple, la conditionnelle sans else, donc le if-then, qui est juste du sucre syntaxique pour un if-b-then-c-else-skip, on peut bien sûr lui donner cette règle, celle qui dit que la branche zen doit vérifier ce triplet, P, B, C et Q, et puis la branche else qui n'est pas là donc doit quand même vérifier cette implication, P et non-B implique Q, parce que du coup on peut effectivement dériver cette règle à partir des règles de la logique de base. Je vous ai montré la dérivation ici, mais je ne vais pas la lire. De même, on peut se donner une boucle do-while avec test à la fin, donc do-c-while-b, c'est l'équivalent de c puis while-b-do-c, donc le corps de la boucle c est exécuté au moins une fois et on peut, là encore, lui donner une règle dérivée, donc le c doit vérifier un triplet de la forme P et B, C et P, ou P est l'un variant de boucle et du coup on a cette précondition et cette postcondition pour la boucle do-while. Ah, un peu plus intéressant, une boucle comptée for, donc for I variant de L à H faire C et qu'on peut bien sûr implémenter sous forme d'une boucle while, d'accord, on commence avec I qui est à L et tant que I est inférieur ou égal à H on fait C et puis on incrémente I. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en écrivant ça sous forme d'une boucle fort, on peut espérer avoir la terminaison, avoir une règle forte puisqu'on va faire un nombre, a priori, un nombre déterminé à l'avance de tour de boucle qui est H moins L. Mais, attention, le corps de la boucle pourrait aussi modifier lui-même I ou H, d'accord, par exemple, incrémenter la borne haute de la boucle à chaque tour de boucle ou bien baisser I à chaque tour de boucle ce qui fait qu'en fait la boucle ne terminerait pas. Et donc, il faut une hypothèse supplémentaire que l'indice de boucle I et la borne supérieure H, la borne haute H, que je suppose être une variable, ne sont pas affectées par la commande C. et donc, à ce moment-là, on peut effectivement montrer ce triplet qui est plutôt joli. Donc, si C termine avec comme précondition P et I inférieur ou égal à H et puis comme post-condition P ou I a été incrémenté, alors P pour I valant la valeur initiale L comme précondition vous donne la terminaison dans un état où on a P et I strictement supérieur ou égal à H. Et le variant, bien sûr, c'est l'expression H moins I plus 1 qui décroît de 1 à chaque tour. Alors, revenons sur l'affectation. La semaine dernière, on avait vu les deux règles d'affectation, celle de Floyd qui plutôt part d'une précondition et essaye d'inférer la post-condition et puis celle de Hoare qui part de la post-condition et infère une précondition. Et en fait, l'affectation à la manière de Floyd est dérivable dérivable de l'affectation à la manière de Hoare. Ceci est une règle valide. On reconnaît le traitement de Floyd où on dit qu'il y a une X0 qui est l'ancienne valeur de X avant l'affectation telle que la nouvelle valeur de X c'est A dans lequel X est remplacé par X0 et la précondition P est vraie de X remplacé par X0. Et la démonstration, c'est simplement de prendre Q comme post-condition qui est ce truc-là, d'appliquer la règle de Hoare et de montrer que P implique Q où X est remplacé par A. Et ça, c'est un petit calcul de substitution. Et puis, on finit en disant qu'il n'y a qu'à prendre X0 égale X et il existe et est trivialement satisfait. Bon. Quelques règles admissibles. La différence entre une règle dérivée et une règle admissible est un peu subtile. Une règle dérivée, c'est qu'il suffit d'appliquer un nombre fini de fois les règles existantes et puis on obtient une justification de la nouvelle règle. une règle admissible, c'est une règle qui n'est pas contradictoire avec ce qu'on a déjà et en particulier parce que si on a des dérivations, alors un exemple de règle admissible, c'est le E. D'accord ? Si vous avez deux triplets pour la même commande C, P1, C, Q1, P2, C, Q2, vous pouvez en conclure qu'avec précondition P1 et P2, on a aussi la postcondition Q1 et Q2. Et comment on fait ça ? Typiquement, on suppose qu'on a des dérivations de ces deux énoncés et on va faire une récurrence ici sur C et puis des inversions sur ces dérivations et on va reconstruire une dérivation qui nous permet de conclure ça. C'est un petit point technique mais juste pour dire que ces règles, on peut les ajouter, elles sont valables. Il y a la règle qui permet de prendre la conjonction de deux triplets, la règle qui permet de prendre la disjonction P1 ou P2 en précondition Q1 ou Q2 en postcondition et puis les équivalents pour des quantifications existentielles sur une variable qui apparaît dans P et dans Q ou une quantification universelle. Il y a un petit piège quand même, il faut ici que la quantification soit non vide sur un ensemble non vide sinon ce n'est plus tout à fait vrai. Voilà. Donc ça, c'était quelques extensions qu'on pouvait faire enfin quelques ajouts qu'on pouvait faire assez facilement. Maintenant, regardons comment on peut ajouter aussi des choses dans le langage de programmation, le rendre plus expressif et comment ajouter des nouveaux traits et comment écrire, postuler les règles qui vont bien. Par exemple, le contrôle non structuré, donc le go-to. D'accord ? Alors, c'est le fameux article d'Eichstra, go-to considered harmful, qui est vrai pour plein de raisons. Étonnamment, ce n'est pas très difficile à ajouter à une logique de programme. D'accord ? Donc, au niveau du langage, on se donne la construction go-to L où L est une étiquette et puis la possibilité d'étiqueter une commande C. Et l'idée, simplement, c'est dans la logique d'ajouter un invariant, grand L de petit L à chaque étiquette petit L. Du coup, nos triplets deviennent plutôt des quadruplets, c'est cet ensemble d'invariants et fait partie du triplet. Et à quoi il sert ? Il sert comme précondition pour le go-to. Il faut être sûr qu'au moment où on va faire le go-to, l'invariant associé est vrai. Du coup, la post-condition peut être faux puisqu'on ne va pas terminer normalement. On ne va jamais exécuter ce qui suit le go-to. Et puis, cet invariant L de L, il sert aussi de précondition aux commandes C qui sont étiquetées par L puisqu'on peut rentrer dans cette commande C soit normalement, donc par un code qui doit satisfaire L de L, soit par un go-to mais qui lui aussi doit satisfaire L de L. Voilà. Et donc, cette logique de Hoare elle permet aussi tout à fait, étendue, elle permet aussi tout à fait de faire des trucs à la Floyd ou à la Turing sur des organigrammes. Vous mettez juste des go-to là où ça va bien. Et voilà. Autre extension intéressante, c'est le non-déterminisme. Donc, l'idée, c'est de refléter le fait que certains programmes ont plusieurs comportements différents. Par exemple, parce que votre langage de programmation n'est pas complètement spécifié, il y a des choses comme ça dans C où l'ordre d'évaluation n'est pas spécifié complètement. Ça peut être aussi parce que vous avez un générateur pseudo-aléatoire ou quelque chose ou, enfin bref, une source de non-déterminisme externe. Alors, il y a plusieurs manières d'étendre le langage pour faire apparaître du non-déterminisme. Il y a la construction de choix, le choix entre deux commandes, C1 ou C2, où le programme décide d'exécuter ou bien C1 ou bien C2. Il y a une espèce de truc qui ressemble plus à un tirage au sort qui est de... le programme choisit une valeur entre 0 et n-1 et la met dans la variable x. Et puis, il y a la forme la plus primitique qui s'appelle havoc, havoc de x qui met un nombre quelconque dans x. Alors, qu'est-ce que veut dire havoc ? Je crois que ça vient de l'expression anglaise to break havoc qui veut dire semer le chaos, semer le désordre. Donc voilà, on met le désordre dans la variable x et c'est une source de non-déterminisme. Et en fait, on peut déduire toutes les autres constructions du havoc. Le choose, on peut dire qu'on fait un havoc et puis qu'on prend la valeur en modulo n. alors si votre modulo se comporte comme il faut. Pour faire le choix entre deux commandes c1, c2, on peut choisir un nombre entre 0 et... enfin, qui est 0 ou 1. Et puis, s'il est 0, faire la première commande, sinon faire la deuxième. Et puis, pour choisir un nombre entre 0 et n, on peut exécuter l'une des affectations x reçoit 0 ou x reçoit 1 ou x reçoit n-1. Donc, tout ça est interdérivable et tout ça a des règles en logique dehors qui sont très simples et tout à fait élégantes. Pour le choix, il faut que les deux branches du choix satisfassent les mêmes préconditions et postconditions. On ne sait pas laquelle va être exécutée, mais on sait que les deux vont fournir la bonne postcondition. Alors, pour choose, on peut faire un... il faut un axiome. Alors, on peut dire que c'est une espèce de généralisation de l'affectation. Puisqu'on affecte soit 0, soit 1, soit n-1, il faut qu'en précondition, on ait que Q soit vrai de 0 ou Q soit vrai de 1 ou Q soit vrai de n-1. Est-ce que c'est des O ? Est-ce que c'est des E ? J'ai un petit doute, là. Oui, ça doit plutôt être des E. Je corrigerai les transparents. Et une autre manière, c'est de dire que la postcondition Q doit être vraie pas pour tous les X, mais pour tous les X qui prennent une valeur alpha entre 0 et n. Et alors, pour Havoc, c'est un peu pareil, sauf que là, il n'y a même pas de contrainte sur la nouvelle valeur que va prendre X. Et donc, la précondition, c'est que Q doit être vrai pour X remplacé par alpha pour un alpha quelconque. Et alors, il y a une manière encore plus insidieuse d'écrire ça, qui est d'écrire que Q doit être vrai de X remplacé par une variable du programme Y, à condition qu'elle n'apparaisse pas dans l'assertion Q. Donc, étant donné que c'est une variable qui est non contrainte, elle peut avoir n'importe quelle valeur et donc, ça a le même effet qu'ici. Bon, je trouve quand même que c'est plus lisible avec un pour-tout explicite. Un autre trait des langages de programmation qu'on peut vouloir introduire dans IMP, c'est la possibilité d'échouer pendant l'exécution. L'erreur à l'exécution, runtime error. Une manière simple de l'introduire, c'est d'avoir des assertions dynamiques, donc une construction assert. Généralement, dans les langages de programmation, assert, ça prend une expression boolean en argument et donc, on peut faire de la vérification dynamique, évaluer le B à l'exécution, arrêter le programme si B est faux. Et en fait, si on fait de la vérification statique, on peut même mettre comme assertion, donc une assertion logique quelconque, avec des pour-tout, des il existe, des choses pas forcément calculables, parce qu'on a envie quand même que notre vérification déductive garantisse l'absence d'erreur à l'exécution et donc garantisse que le B boolean ou le A logique sont toujours vrais. Et pour ça, on a une réception une règle très simple, il faut que la précondition de l'assertion A implique A. Donc par exemple, qu'il y a de la forme P et A et du coup, la postcondition, c'est la même chose vu que l'assertion ne modifie aucune variable. Alors, un exemple important d'erreur à l'exécution, c'est l'erreur dans les calculs arithmétiques. Par exemple, une division par zéro, division entière par zéro, qu'est-ce que ça fait ? ou un débordement arithmétique aussi dans certains langages. Alors, on peut, étant donné une expression, A caractériser l'absence d'erreur par un prédicat, par une assertion d'EF de A. Par exemple, une constante est toujours définie, une variable est toujours définie, on va dire, dans notre langage IMP. Mais par exemple, une addition A1 plus A2 est définie, seulement si A1 est défini, ne fait pas d'erreur, A2 est défini et la somme mathématique A1 plus A2 ne déborde pas, donc il est dans l'intervalle min-max des valeurs représentables. Même chose pour la division, où là, on va rajouter en plus une contrainte que le diviseur A2 est différent de zéro. Et ainsi de suite. D'accord ? Donc, ce DEF qui s'applique aux expressions arithmétiques, aux expressions bouleines, collecte toutes les contraintes qui disent que l'expression s'évalue sans erreur. Et du coup, dans les règles de la logique, on peut ajouter des préconditions qui exigent que les expressions s'évaluent sans erreur. Par exemple, dans la règle d'affectation, il faut que le membre droit A soit défini. Dans la conditionnelle, il faut que le test B soit défini, puisqu'il peut contenir lui-même des divisions par zéro ou des choses comme ça. Et dans la boucle while, il faut aussi que le test B soit bien défini à chaque tour de boucle. Voilà. Donc ça, ça rend déjà le langage un peu plus réaliste et la logique aussi. Et maintenant, il est temps de parler un peu de sémantique. Donc de faire des liens entre la logique, les axiomes et les règles d'inférence qu'on a posées, et puis une sémantique opérationnelle des programmes. Qu'est-ce qui se passe vraiment lorsqu'on exécute les programmes ? Alors, on va commencer par la correction. Donc la correction, c'est cette idée que si la logique prédit, par exemple, que le programme s'arrête avec A supérieur ou égal à zéro, eh bien, ce sera vrai de toutes les exécutions. Mais, alors avant de pouvoir vraiment énoncer la correction, il faut revenir un petit peu en arrière et préciser deux ou trois choses. En particulier, qu'est-ce que c'est qu'une assertion et quelle logique on utilise, en fait ? Donc dans la vision de Hoare, il y a une logique sur mesure spécifique au langage de programmation utilisé qui parle directement des variables du programme x, y, z et aussi des opérateurs du langage de programmation, le plus sur les entiers, le and des élections boolean. Et du coup, une assertion, c'est une proposition dans cette logique. Donc ça, c'est élégant, mais ça demande beaucoup de travail. Définir une logique, c'est du boulot. Et rappelez-vous, l'article de Hoare, il essaye de définir juste assez de l'arithmétique pour pouvoir prouver son programme. On se dit que s'il faut définir nous-mêmes toute l'arithmétique de notre langage, ça va être vraiment beaucoup de travail. Donc l'approche plus moderne et plus pratique aussi, c'est de dire non, non, on va se ramener à une logique standard, une logique sur-étagère, si j'ose dire, ou par exemple la logique du premier ordre avec de l'arithmétique entière, éventuellement réelle si on veut parler de virgules flottantes. Et du coup, cette logique elle ne connaît rien de notre langage de programmation, mais on va quand même s'en servir pour parler, en particulier, des variables du programme et des opérateurs du langage via une traduction. Nos assertions vont être traduites en prédicats sur l'état mémoire dans cette logique standard. Alors l'état mémoire, c'est quoi ? Notez S comme store en anglais. C'est un objet sémantique qui associe une valeur à chaque variable du programme. Donc c'est la valeur courante de chaque variable. Et du coup, si vous avez une assertion P qui porte sur des variables XY du programme, c'est vu comme un prédicat sur l'état mémoire S. Donc P prend un S en paramètre. Alors je note ça avec des crochets pour dire que c'est l'interprétation de l'assertion. Donc l'interprétation de l'assertion P dans un état S, c'est P vu comme une formule logique où on a remplacé toutes les occurrences de X par S de X, donc c'est la valeur courante de X, les occurrences de Y par S de Y, etc. Et donc par exemple, si on a écrit 0 inférieur ou égal à X strictement plus petit que Y comme assertion, c'est en fait le prédicat lambda S, donc je prends l'état courant S, 0 inférieur ou égal à S de X strictement plus petit que S de Y. Et ça, c'est une formule de l'arithmétique normale. Alors, il faut aussi savoir ce qu'on fait quand on a des expressions parce que, rappelez-vous, la règle de l'affectation, elle substitue une variable par une expression dans une insertion, donc il faut bien comprendre ce que ça veut dire là aussi. Donc pour les expressions, on suppose donner une sémantique dénotationnelle, donc chaque expression est interprétée comme une fonction, crochet le A, qui, étant donné l'état mémoire courant, vous renvoie la valeur de l'expression. Donc typiquement, la dénotation de X dans S, c'est S de X, la valeur courante de X. La dénotation d'une constante, c'est la constante. La dénotation du plus du langage, c'est le plus des dénotations, mais c'est le plus qui n'est pas forcément le plus de l'arithmétique. Si vous avez une arithmétique modulo de puissance 32, qui arrive dans des langages comme Java, vous allez dire que le plus, c'est en fait la normalisation de la somme N1 plus N2, normalisé étant ramener le résultat dans l'intervalle 0 de puissance 32 ou moins de puissance 31 de puissance 31 en prenant modulo de puissance 32. Même chose pour la multiplication et pour d'autres opérations arithmétiques. Donc voilà, il y a une double traduction, d'abord pour accéder aux valeurs des variables et éventuellement pour refléter les bizarreries de l'arithmétique de votre langage sous une forme mathématiquement précise. Et du coup, la substitution, X devient A dans Q, c'est un prédicat, c'est le prédicat Q, dans lequel on a remplacé S de X, toutes les occurrences de la valeur de X par la dénotation de A. Plus exactement, on a remplacé la dénotation de X dans S, crochet XS, par crochet AS. Donc par exemple, X strictement plus petit que 10 dans lequel vous remplacez X par X plus 1, ça va devenir dénotation de X plus 1 de S strictement plus petit que 10, c'est-à-dire S de X plus spécial 1 strictement plus petit que 10. Alors, ça a l'air un peu ad hoc comme définition, mais elle satisfait cette équation qui est très jolie, qui est que ce prédicat Q ou X remplacé par A est vrai d'un état mémoire S si et seulement si le prédicat Q d'origine est vrai de l'état mémoire S où on a remplacé X par la dénotation de A dans S, donc où on a fait l'affectation. Et ça, ça valide sémantiquement la règle de Hoare pour l'affectation. Ça, ça vous dit l'après-condition est vrai dans l'état initial S avant affectation, et ça, ça vous dit la post-condition est vraie dans l'état après affectation. Voilà. Et pour en finir avec ces expressions, si on a des erreurs dans les expressions arithmétiques, la dénotation d'une expression, ça peut être soit une valeur, soit erreur. L'assertion substituée exige en plus que la dénotation de A dans S ne doit pas être une erreur. Et ça, en fait, ça va être impliqué par l'assertion d'F de A. D'accord ? Donc, il faut que l'assertion d'F de A, si elle est vraie, garantisse que A s'évalue sans erreur. Et ça valide l'autre règle d'affectation, celle qui, en plus, exige que le membre droit est bien défini. Bon. Voilà qui précise un peu les choses pour ce qui est des expressions arithmétiques et de leur traitement. Maintenant, on attaque le gros morceau qui est la sémantique des commandes. Donc, il faut donner une sémantique opérationnelle à notre langage ou commande qui puisse traiter un certain nombre de traits du langage. D'abord, la divergence. Le programme peut ne pas terminer parce qu'on a des boucles while générales. On a vu, et on peut avoir des erreurs à l'exécution, division par zéro, assertion dynamique qui échoue. On peut avoir du non-déterminisme, choose, havoc, etc. Et donc, parmi les différents styles de sémantique, et si vous voulez un peu plus de background, je vous renvoie au premier cours de l'an dernier qui est sur les sémantiques mécanisées où on avait passé en revue un certain nombre de styles de sémantiques, en particulier pour IMP. Donc là, on va choisir une sémantique opérationnelle à réduction qui est un choix très courant dans la littérature et une espèce de généralisation du lambda-calcul où la bêta-réduction vous fait des étapes de calcul élémentaires. Et donc là, on généralise un petit peu. On va réduire non pas juste des commandes mais des paires d'une commande et d'un état mémoire qui donnent des valeurs aux variables. Donc, c dans s, la commande c dans l'état mémoire avant, petite s, peut se réduire en une étape de calcul en c' dans s'. s' c'est l'état mémoire après. Par exemple, s' il y a eu une affectation, s' a changé par rapport à s et c' c'est la commande résiduelle, celle qui vous dit ce qu'il reste à faire, ce qu'on n'a pas encore fait. Par exemple, si c'était deux affectations en séquence, l'étape va faire effectuer la première affectation mais il reste la deuxième affectation à faire. Et puis, comme on peut avoir des erreurs à l'exécution, on va aussi avoir la possibilité de se réduire en r, une constante spéciale qui nous dit on a planté essentiellement, on a divisé par zéro, etc. Et du coup, on peut écrire les règles de réduction, alors il y en a beaucoup et encore une fois, je vous renvoie au premier cours de l'an dernier pour une étude un peu plus progressive, une introduction un peu plus progressive de ces différentes règles mais juste pour que vous n'ayez pas peur, je vous les lis très vite. Donc, une affectation x au soit dans s se réduit en skip puisqu'il n'y a plus rien à faire une fois qu'on a fait l'affectation et un état mémoire s modifié où x reçoit une nouvelle valeur qui est la dénotation de a dans s. Là, on a les trois règles pour les séquences. Si vous avez skip suivi de c2, on peut passer tout de suite à c2. En revanche, si vous avez c1 suivi de c2 et que c1 peut faire une étape de transition vers c1' dans s', alors c1 suivi de c2 fait une transition vers c'1 dans c1 suivi de c2. et puis, si c1 peut faire une erreur, alors c1 suivi de c2 peut faire une erreur. Pour la conditionnelle, le if bnc1 lc2 se réduit en c1 ou en c2 suivant la valeur de vérité de la condition b. La boucle while b d'où c se réduit en skip si la condition est fausse. Il faut que la boucle s'arrête. Et si la condition est vraie, elle se déroule au sens du déroulage en c. On va exécuter le corps de la boucle une fois et puis réexécuter la boucle ensuite. Havoc met une valeur quelconque dans x et se réduit en skip. Une assertion qui est vraie se réduit en skip. Une assertion qui est fausse se réduit en erreur. Voilà. Et alors, ce qui est important dans ces sémantiques à réduction, c'est que maintenant on peut former des suites de réduction, essayer d'itérer la réduction et ça va nous capturer tous les comportements possibles d'une commande. C dans un état initial S. Un premier comportement, c'est la terminaison sans erreur dans un état final S'. C'est une suite de réduction vers skip et état S'. Là, le programme s'arrête et S' est l'état final. La terminaison en erreur, c'est une suite de réduction qui se finit par R. La divergence, c'est une suite infinie de réduction. Le programme ne s'arrête jamais. Et, alors il y a un quatrième cas de blocage qui est un peu étrange. Donc, c'est au bout d'un certain nombre de réductions, on est dans C' S' qui ne se réduit pas, qui ne fait pas d'erreur, mais qui n'est pas non plus skip. je préfère éviter. Ça ne se produit pas avec les règles que j'ai données ici, donc on dit que les règles sont complètes. Mais ça peut représenter, par exemple, dans les situations de parallélisme ou de concurrence, un programme qui est bloqué en attente d'un verrou ou en attente qu'un autre programme lui fournisse une donnée. Et ça, il n'a pas vraiment terminé, mais il n'est pas encore en erreur, il est juste bloqué. Bon. Et après ce long détour, on peut enfin donc énoncer la correction de la logique vis-à-vis d'une sémantique opérationnelle. Et c'est en fait formaliser l'interprétation intuitive des triplets. Donc rappelez-vous, le triplet faible, PCQ, c'est la commande C, démarrer dans un état initial S satisfaisant P, ne fait pas d'erreur, et si elle termine, l'état final satisfait Q. Et le triplet fort, c'est la même chose, sauf qu'elle termine toujours. Et l'état final satisfait Q. Et donc la correction de la logique, c'est de s'assurer que c'est bien vrai de toutes les exécutions possibles de C d'après la sémantique opérationnelle. Alors, donc voilà plus formellement la correction sémantique de la logique faible. Donc supposons qu'on ait dérivé ce triplet, PCQ, soit S un état mémoire qui satisfait P, des notations de P appliquées à S c'est vrai. Donc première partie, le programme C est sûr, il est impossible qu'il se réduise en erreur, il n'y a pas d'erreur à l'exécution. Deuxième partie, correction partielle, s'il termine, donc s'il se réduit en skip dans S', alors Q, la postcondition, est vraie de S', qui est l'état mémoire final. Alors je vais vous esquisser plusieurs démonstrations de cette propriété et alors j'aime bien la première, même si je ne l'ai pas beaucoup vue dans la littérature parce qu'elle est inspirée des démonstrations de sûreté des systèmes de type dont on avait parlé l'an dernier et que certains d'entre vous connaissent certainement et donc elle s'appuie sur un lème de sûreté et de préservation qui ressemble beaucoup au lème de progrès et de préservation qu'on emploie pour les systèmes de type. Et donc ce que nous dit ce lème, si on a un triplet PCQ et un état mémoire S qui satisfait la précondition, alors on ne va pas planter tout de suite. Donc C dans S ne peut pas se réduire immédiatement en erreur. Et si C dans S se réduit en une étape en C' dans S', alors on peut trouver une précondition P' qui valide donc le triplet est P'C'Q donc le résidu C' à la même postcondition Q mais une précondition différente et cette précondition est vraie de l'état mémoire intermédiaire S'. Et donc ça, ça se démontre assez facilement par une analyse de cas sur toutes les réductions possibles et ça implique la correction sémantique parce que maintenant il suffit d'itérer ce lème d'une certaine manière. Donc si on a une séquence de réduction qui nous mène à C'S' qui ensuite part en erreur en itérant la propriété de préservation on a un triplet pour C' et la sûreté immédiate nous dit que mais non, C' dans S' ne peut pas se réduire en erreur donc c'est pas possible. Et puis pour la correction partielle de même si C' S' se réduit en plusieurs étapes en skip dans S' là aussi on a par préservation itérée un triplet P' skip Q tel que P' est vrai de S' et si vous faites une inversion sur toutes les dérivations possibles pour ça vous avez que P' implique Q et donc Q est vrai de S' comme attendu. Donc voilà une démonstration très simple et qui marche très bien donc pour la correction faible pour les triplets faibles la correction partielle en revanche si maintenant on veut en plus garantir la terminaison il va falloir travailler un peu plus dur et pour raisonner aussi sur la terminaison j'aime bien penser en termes de l'arbre des réductions donc c'est une espèce de graphe de ces réductions itérées vous partez de C dans S là on va dire qu'il se réduit en une seule chose C1 dans S1 donc ça fait un seul arc puis là on a un choix de long déterministe par exemple qui va nous donner 4 réduits possibles et puis dans ce choix là par exemple on va avoir une branche infinie une infinité de réductions là on va finir par une erreur là on va finir par une terminaison normale skip et puis là peut-être on est bloqué voilà et donc l'important c'est que dans cet arbre il y a toutes les exécutions du programme possible une exécution du programme c'est une branche de l'arbre et donc dire que le programme termine toujours c'est dire que toutes les branches de l'arbre sont finies d'accord et ça c'est une propriété qui est inductive on peut la décrire par un prédicat inductif au sens de Koch ou de la théorie des types et et plus précisément donc ce prédicat c'est ce que je note terme CSQ qui veut dire la commande C démarrée dans l'état S termine toujours et l'état final satisfait Q et c'est défini par deux règles d'inférence d'abord skip dans S et Q donc termine skip termine bien sûr mais il faut que Q soit satisfait par S et maintenant si vous avez CSQ pour montrer que terme CSQ si C n'est pas skip alors il faut montrer que C dans S ne part pas tout de suite en erreur et que pour tous les réduits possibles C'est prime S' ils vont terminer avec la postcondition Q et donc c'est un prédicat qui est inductif qui est intéressant parce que cette quantification ici elle peut être très très vaste pensez à une construction Havoc vous avez une infinité de C' et S' mais malgré tout ce prédicat étant inductif il n'y a pas de il n'y a pas de branche de dérivation avec une branche infiniment profonde et donc ça ça veut dire que le prédicat est faux si vous avez une séquence infinie de réduction s'il existe une séquence infinie de réduction et donc s'il est vrai ça veut dire que toutes les réductions terminent et qui plus A termine sans erreur et termine dans un état qui satisfait Q donc voilà un prédicat extrêmement puissant et du coup on peut s'en servir pour définir un triplet sémantique donc si l'état initial satisfait P la commande C termine dans un état satisfaisant Q c'est donc pour tout S si P de S alors terme C S Q et on peut écrire ça avec des doubles crochets pour dire attention c'est sémantique et ce qui est très joli c'est que cette définition elle obéit elle satisfait les axiomes et les règles d'inférence de la logique de Hoare vous pouvez les réécrire avec des doubles crochets donc cette fois-là en termes sémantiques et les démontrer comme des lèmes par exemple P skip P est vrai puisque si P de S alors effectivement skip termine dans un état satisfaisant P alors un peu plus compliqué donc si P c'est un Q et Q c'est un Q ça implique P c'est un C2 et ça c'est parce que par analyse sur la forme des réductions de C1 C2 etc. et donc le théorème de correction sémantique de la logique forte il s'en suit si le triplet P CQ est dérivable d'après les axiomes et les règles de Hoare alors le triplet sémantique P CQ est vrai et ça simplement en faisant une récurrence sur la dérivation et puis en appliquant tous ces lèmes voilà donc la logique forte et les triplets forts la logique avec les triplets forts est correcte sémantiquement et du coup ça ça explique pourquoi de plus en plus d'auteurs en fait sautent cette étape d'axiomatiser les triplets P CQ valides et prennent directement la définition sémantique disant ben voilà mon triplet P CQ il est vrai si pour tout état S satisfaisant P terme C SQ est vrai et du coup les règles et les axiomes ils sont plus postulés ils sont démontrés à partir de la sémantique opérationnelle donc ça vous donne des règles et des axiomes qui sont vrais enfin corrects sémantiquement par construction mais qui vous permettent de raisonner exactement comme en logique de Hoare donc d'une certaine manière rien n'est perdu alors c'est plus vraiment dans l'esprit axiomatique de Hoare mais ça simplifie certaines choses en particulier l'ajout de règles a posteriori si on a oublié une règle c'est plus facile de la dériver comme un lème supplémentaire sur l'évaluation des termes de votre langage voilà et alors revenons un peu sur cette continuons dans cette idée de triplet sémantique donc on les a introduits pour la logique forte parce que ça nous permettait de raisonner plus facilement sur la terminaison mais ça marche aussi pour la logique faible donc il faut remplacer ce prédicat terme csq qui garantit la terminaison par un prédicat safe csq qui est un peu plus faible donc qui dit que les exécutions de c dans s ne terminent pas en erreur et que si elles terminent alors l'état final satisfait q mais on peut aussi avoir des exécutions infinies et du coup ça permet de définir un triplet sémantique faible comme ceci alors comment on définit ce safe moi j'aime bien le définir de manière co-inductive de même que la terminaison c'est naturellement inductif parce qu'on veut éliminer toutes les dérivations infinies toutes les branches d'exécution toutes les branches qui correspondent à des exécutions infinies pour moi le prédicat safe est naturellement co-inductif donc vous prenez exactement les mêmes règles que pour terme mais vous prenez une interprétation co-inductive un plus grand point fixe et qu'est-ce que ça veut dire c'est quoi la différence donc tout ce qui était vrai dans l'interprétation inductive terme est vrai dans l'interprétation co-inductive safe mais le prédicat co-inductif vous permet d'avoir des dérivations infinies en profondeur et en particulier on peut appliquer cette règle infiniment souvent ce qui correspond en fait à justifier une divergence une séquence infinie de réduction voilà donc juste en changeant la nature de ce prédicat de inductif à co-inductif on passe d'une logique forte à une logique faible alors ceci dit bon la manipulation des définitions co-inductives est parfois un peu délicate c'est bien de s'aider d'un assistant à la démonstration comme Koch mais même dans Koch c'est un peu difficile parfois et donc la plupart des auteurs préfèrent utiliser la technique du comptage de pas step indexing en anglais donc on en avait parlé dans le cours il y a deux ans l'idée du step indexing c'est de considérer des exécutions d'o plus n étapes d'accord élection de c dans s d'o plus n étapes et de vérifier donc un elles ne font pas d'erreur en n étapes et si elles terminent en plus n étapes alors l'état final satisfait q donc ça c'est le prédicat safe n c s q que vous voyez ici et donc ce qui est important c'est il y a un cas de base safe de 0 est toujours vrai parce qu'en 0 étapes une commande ne peut pas planter mais elle ne peut pas terminer non plus donc a priori elle est sûre et puis donc skip est sûre si q est satisfait par l'état s et puis c dans s c'est safe en n plus une étape si c'est réduit c'est prime s prime son safe en n étapes et donc une fois qu'on a ainsi coupé arbitrairement la durée des exécutions et bien on fait tendre n vers l'infini donc on dit qu'un programme est sûr donc ne plante pas et satisfait q quand il termine si quel que soit le nombre d'étapes considérées il est sûr voilà et en fait on peut montrer l'équivalence entre cette définition et la définition co-inductive qui est ici c'est juste on n'est pas en train de définir une autre notion on est en train de définir une notion avec un autre principe de preuve donc ici on démontre par co-induction par plus grand point fixe et ici on peut faire des récurrences sur n qui est quand même beaucoup plus confortable beaucoup plus élémentaire en tout cas voilà et donc quelle que soit la manière dont vous définissez safe donc pour conclure on peut définir un triple f faible sémantique p c q avec des doubles accolades qui dit donc si p est vrai de s alors safe c s q est vrai montrer qui satisfait les axiomes et les règles de la logique de hoar faible p ce qui paie la règle de la séquence alors la règle de la boucle y elle est intéressante puisque c'est elle qui peut faire apparaître une divergence d'accord donc c'est là en fait en prouvant cette règle qu'on voit comment fonctionne vraiment le prédicat safe etc et conclure donc une autre manière par une autre démonstration la correction sémantique de la logique faible si le triplet syntaxique p c q est dérivable alors le triplet sémantique est vrai voilà alors juste oui j'ouvre une parenthèse avant que j'oublie de le dire donc les résultats dont je parle bien sûr je les ai démontrés en coq parce que ça m'aide pour m'assurer que je ne raconte pas trop de bêtises et modulo problème de transcription donc j'ai mis le développement coq à disposition il y a un pointeur donc dans les références des transparents à la fin des transparents de ce cours et vous le trouverez aussi sur mon github mon Xavier Leroy sur github en revanche donc contrairement à l'an dernier je ne vais pas faire une lecture commentée du développement coq avec vous d'accord la mécanisation de ce qu'on est en train de montrer n'est pas vraiment le sujet du cours mais voilà c'est aussi pour vous rassurer que essentiellement tout ce que je vais montrer est mécanisable et si vous préférez suivre sur un développement coq ou en plus avoir le développement coq en plus des transparents vous êtes le bienvenu voilà donc comme ça c'est dit et je n'oublierai pas donc je crois que c'est tout pour la correction sémantique mais alors maintenant on va parler un petit peu de complétude de la logique c'est une question qui a beaucoup agité la communauté d'informatique fondamentale dans les années 70 et vous allez voir pourquoi donc la complétude d'une logique de Hor c'est la réciproque de la correction sémantique est-ce que toute propriété vraie des exécutions d'un programme C peut être exprimée sous forme d'un triplet de Hor PCQ et dérivée à partir des règles de Hor ou bien est-ce qu'il y a des propriétés utiles des programmes qu'on ne peut pas exprimer ou montrer avec une logique de Hor et si on a nos triplets sémantiques on peut poser la question plus précisément c'est que si un triplet sémantique est vrai d'accord d'une commande C ce qui est une propriété de toutes ces exécutions peut-on dériver le triplet syntaxique correspondant juste à partir des règles et des axiomes de Hor et alors pourquoi cette question a beaucoup intéressé les gens dans les années 70 c'est parce qu'elle fait un lien entre la logique de Hor et la calculabilité un des corollaires de la correction sémantique c'est que si vous pouvez dériver le triplet suivant précondition vraie commande C post-condition faux alors la commande C ne termine jamais d'accord parce que si elle terminait la post-condition ne pourrait pas être vraie et si la logique de Hor était complète on aurait une équivalence on peut dériver ce triplet vrai C faux si et seulement si C ne termine pas et alors c'est là qu'il y a qu'il se passe quelque chose je vais essayer de vous expliquer donc petit alors ça tourne autour de la notion d'ensemble récursivement énumérable donc je vous rappelle qu'un ensemble récursivement énumérable donc c'est un ensemble infini a priori mais il y a un processus qui énumère les éléments donc en temps fini étant donné un élément de l'ensemble en temps fini votre processus va le produire d'accord et quand on a un système d'axiomes et de règles d'inférence l'ensemble des énoncés dérivables est récursivement énumérable d'abord on énumère tous les axiomes ou toutes les instances des axiomes puis après tout ce qu'on peut obtenir à partir des axiomes en appliquant une règle puis deux règles puis trois règles on entrelace tout ça et ça fait une énumération et donc l'ensemble des triplets de Hor P, C, Q dérivables dans la logique de Hor est donc récursivement énumérable et donc l'ensemble des triplets vrai, C, faux dérivables est récursivement énumérable il suffit d'énumérer tous les triplets puis de filtrer si P est vrai et Q est faux alors je produis sinon je passe au suivant je ne dis pas que c'est très efficace comme algorithme mais encore une fois on fait de la calculabilité ici l'efficacité n'a aucune importance et donc si la logique est complète l'ensemble des programmes C qui ne terminent pas est récursivement énumérable par conséquent si la logique est complète le problème de l'arrêt est décidable pour votre langage pourquoi ça ? parce qu'étant donné une commande C je veux décider si elle s'arrête ou si elle diverge donc je lance un processus qui évalue C qu'il exécute si C termine il va finir par terminer et me dire C termine et de l'autre côté je lance mon énumération de tous les programmes qui ne terminent pas et dès que je vois apparaître mon programme C j'arrête en disant C ne termine pas forcément un de mes deux processus doit s'arrêter et donc en temps fini j'ai décidé de l'arrêt de C donc bien sûr si votre langage est Turing complet le problème de l'arrêt n'est pas décidable et donc la logique n'est pas complète c'est juste pas possible et alors quand on creuse un petit peu pour essayer de comprendre d'où vient le problème est-ce que ça vient d'une règle de Or en particulier donc en fait ça vient de la règle de conséquence qui est en fait une règle extraordinairement puissante dans la logique de Or parce qu'elle vous donne accès à toute la puissance d'une certaine logique qui va permettre de prouver ses implications P implique P prime Q implique Q prime et justement qu'est-ce qu'elles veulent dire ces implications qu'est-ce que ça signifie ces prémices il y a au moins deux interprétations possibles il y a une interprétation à la Or ce sont des implications dérivables dans une logique formelle avec un ensemble de règles et d'axiomes à ce moment-là l'ensemble de ces implications est récursivement innumérable donc effectivement les triplets de Or sont récursivement innumérables mais la logique est incomplète de la même manière que cette logique formelle est incomplète d'après le premier théorème d'incomplétude de Gödel il y aura toujours une implication qui est vraie dans tous les modèles mais que vous n'arriverez pas à dériver de votre système formel et l'autre interprétation ici c'est justement de dire ces implications c'est par exemple les implications qui sont vraies dans tous les modèles mais à ce moment-là vos triplets de Or PCQ ne sont plus récursivement innumérables l'ensemble des P implique P prime qui sont vrais dans tous les modèles n'est pas récursivement innumérable donc l'honneur est sauf d'une certaine manière on a compris l'incomplétude elle vient de elle vient de ici et du coup on peut énoncer un résultat de complétude relative ça ça a été c'est tiré d'un très bel article un peu compliqué mais vraiment très bien fait de Stephen Cook le monsieur qui a inventé la NP complétude qui montre en substance que la logique de Or est complète si on utilise la même logique ambiante à la fois pour interpréter ses implications dans les règles de conséquence et pour définir le triplet sémantique d'accord et l'incomplétude vient de si par exemple ici vous utilisez une axiométisation d'une certaine logique et ici vous utilisez vrai dans tous les modèles comme définition de votre implication et alors la démonstration de ce résultat est très très jolie car il utilise une notion de plus faible précondition dont on va reparler dans quelques minutes ensuite donc c'est étant donné une commande et une postcondition Q est-ce qu'on peut trouver une précondition minimale qui garantisse le triplet PCQ alors on peut utiliser notre définition sémantique pour ça d'accord la précondition minimale c'est l'ensemble de tous les S états mémoires initiaux tels que CSQ est sûr CSQ ne plante pas et si elle termine elle termine en satisfaisant Q et donc on peut réécrir notre triplet sémantique comme P implique VPSM de C et de Q d'accord puisque si P de S pardon si P implique VPSM de C de Q alors P de S implique VPSM CSQS c'est-à-dire CFCSQ et donc ce qu'on voulait donc ça c'est juste un jeu d'écriture une manière différente d'écrire le triplet sémantique le résultat qui est vraiment joli c'est que la plus faible précondition sémantique est dérivable syntaxiquement et donc ce triplet VPSM CQ CQ est dérivable à partir des règles et des axiomes de la logique de Hoare alors la démonstration n'est pas complètement évidente il faut faire des inversions un peu intéressantes sur le prix de 4 safe par exemple à quelles conditions une séquence est safe et là le VPSM apparaît très naturellement comme post-condition de la première partie de la séquence encore une fois c'est fait dans le développement Coq et une fois qu'on a ça on a notre théorème de complétude relative donc si le triplet sémantique est démontrable dans une certaine logique L alors le triplet syntaxique est dérivable dans la logique de Hoare qui utilise la même logique L pour sa règle de conséquence et ça c'est très simple donc par le LEM on s'est dérivé syntaxiquement VPSM CQ CQ on a par ailleurs que P implique VPSM CQ par l'hypothèse et donc on applique la règle de conséquence en utilisant la même implication qui devient de sémantique syntaxique pour conclure le triplet syntaxique PCQ et donc on a cette complétude relative voilà donc ça ça explique un peu le mystère autour le petit mystère autour de cette notion de complétude et ça montre aussi la très grande expressivité de la logique de Hoare d'une certaine manière spécifier et prouver un programme à l'aide d'une logique de Hoare on ne perd rien c'est généralement plus commode que de prouver directement sur les exécutions concrètes mais on peut quand même montrer les mêmes propriétés à la fin bien et donc pour pour finir je vais parler justement un petit peu de revenir un peu sur ce calcul de plus faible précondition et montrer dans quelle mesure ça va vers l'automatisation et ça après le séminaire de Loïc-Corençon sur Pharmacy WP va montrer comment ça marche vraiment dans un vrai système cette automatisation et la semaine prochaine aussi le séminaire de Yannick Moy sur Spark mais donc là je vais juste vous donner un peu l'intuition et puis les bases théoriques qui justifient l'approche donc ça c'est un rappel du premier cours sur l'approche générale de vérification déductive donc on a un programme annoté par des assertions qu'on combine ensemble à l'aide d'une logique de programme suivant les règles d'une logique de programme et ça va nous produire des conditions de vérification donc qui sont des implications en logique usuelle c'est plus une logique de programme on parle plus du programme on a juste des formules de logique et si on arrive à montrer ces conditions de vérification alors le programme satisfait bien sa spec ses assertions et pour ça on va faire de la démonstration manuelle ou automatique ou interactive assistée par par l'utilisateur et donc là il y a deux questions qui se posent comment quel algorithme permet d'engendrer ces conditions de vérification et puis aussi est-ce qu'au passage on peut minimiser la quantité d'assertions à fournir à la main pour automatiser davantage l'approche faciliter le travail donc du programmeur qui est censé donner ses assertions alors il y a un extrême c'est les programmes complètement annotés comme on les a vus tout à l'heure d'accord donc donc là on a essentiellement une annotation par ligne par construction élémentaire du programme et les conditions de vérification c'est juste les étapes où on fait des implications logiques d'accord sinon tout le reste peut se vérifier juste en appliquant les règles de la logique dehors donc tout ce qui reste à vérifier ce sont ces implications donc que la précondition implique bien ça que l'invariant de boucle est bien un invariant de boucle et que la postcondition est bien assurée à la fin mais en fait on peut on n'a pas besoin de fournir toutes ces annotations elles sont extrêmement redondantes et la plupart la majorité peuvent être calculées à partir d'autres annotations et ça Floyd déjà l'avait souligné dans son article de 67 en fait pour vérifier un programme ou un sous-programme il suffit de lui donner la précondition P sa postcondition Q et un invariant de boucle pour chaque boucle contenu dans C d'accord et à ce moment là comme on va le voir ici donc les autres assertions logiques et toutes les conditions de vérification s'obtiennent par un calcul donc un algorithme qui s'appelle un calcul de plus faible précondition ou de plus forte postcondition alors l'idée des plus faibles préconditions et oui donc l'idée des plus faibles des plus faibles préconditions c'est donc vous avez une commande C vous avez une postcondition Q donc Q c'est ce que la commande C est censée calculer d'accord ça caractérise votre attente vis-à-vis de la commande C et maintenant on essaye de trouver une précondition VPC de Q qui va caractériser les états initiaux dans lesquels la commande va réussir va terminer même et va satisfaire la postcondition donc ce VP weakest precondition en anglais c'est VPC de Q c'est une précondition il faut que ce triplet soit vrai VPC Q C Q et on voudrait que ce soit la plus faible c'est-à-dire que toutes les autres préconditions P qui valident PC Q impliquent cette précondition et du coup en fait ça donne une autre manière d'écrire les triplets de or donc PC Q est vrai si et seulement si P implique WP de C et de Q encore une fois pour le moment c'est un peu un jeu d'écriture mais on va voir que VP de C et de Q est calculable ou presque donc ça va nous automatiser un bon nombre d'étapes de raisonnement alors oui donc j'ai déjà donné cette première intuition que le VP CQ ça vous donne les hypothèses nécessaires pour que le code C calcule bien le résultat décrit par la postcondition Q mais en fait donc cette notion elle a été introduite par Dijkstra dans un très bel article de 1975 Dijkstra lui il voulait synthétiser le code C donc l'obtenir par raffinement l'idée c'est je pars d'une postcondition qui me dit tout ce que doit faire mon algorithme calculer une division euclidienne et maintenant par raffinement successif et calcul de weakest precondition je vais pouvoir à la fois former mon programme le préciser incrémentalement et trouver sa précondition et de même donc cette cette manière d'écrire les triplets dehors est très présente dans les travaux de Dijkstra et dans toute l'école hollandaise de vérification déductive alors c'est pas le seul donc ce weakest precondition c'est ce qu'on appelle un transformateur de prédicat c'est pas un terme très joli mais c'est l'idée que la commande C peut être vue comme une espèce de fonction qui prend son postcondition et renvoie sa précondition et donc transforme un prédicat qui est la postcondition en un prédicat qui est la précondition alors il y en a d'autres il y a la plus faible précondition libérale weakest liberal role precondition VLP qui est comme WP mais qui garantit pas la terminaison et donc elle vous permet juste de montrer un triplet faible PCQ et puis on peut raisonner dans l'autre sens sous forme de plus fortes postconditions ou plus fortes postconditions libérales donc là on se donne la précondition P et on calcule la postcondition Q et on veut que ce soit la plus forte c'est à dire celle qui implique toutes les autres postconditions possibles comme vous le voyez ici sur ces deux équivalences et là l'intuition est un peu différente c'est plutôt une intuition d'exécution symbolique vous avez un programme C vous savez les choses sur l'état initial x et y sont deux variables positives par exemple et vous voulez de cette manière caractériser l'état final sous forme d'un prédicat et donc ça c'est ce que Floyd avait commencé à esquisser dans son article mais dans la pratique comme on le verra rapidement les calculs de plus faibles préconditions fonctionnent beaucoup mieux et donc c'est pour ça qu'ils sont utilisés davantage alors comment on calcule la plus faible précondition libérale disons alors il y a une caractérisation qui est vraie mais qui ne vous donne toujours pas un algorithme on peut dire que la plus faible précondition de C et de Q c'est le OU logique de toutes les préconditions bon mais comme elles sont en nombre infini c'est une disjonction que vous n'arriverez pas à calculer en revanche si votre programme n'a pas de boucle il y a une définition récursive sur C ou une caractérisation qui est récursive sur la structure de la commande C par exemple la plus faible précondition libérale pour Skip c'est la postcondition elle-même d'accord donc c'est Q la plus faible précondition pour une affectation X reçoit A c'est la règle de Hor c'est Q où X est remplacé par A la plus faible précondition pour une séquence l'idée c'est que vous faites la plus faible précondition pour la deuxième partie de la séquence une espèce d'exécution à l'envers d'accord pour que Q soit vrai à la fin de la séquence C1-C2 il faut que Q soit vrai à la fin de C2 pour ça il faut que VLP C2 de Q soit vrai au début de C2 c'est-à-dire que VLP C2 de Q soit la postcondition de C1 et après on reprend un coup de VLP et ça nous donne bien la précondition pour C1-C2 même chose pour un if then else donc on calcule les préconditions de la branche else et de la branche then et on les combine en disant que la branche n elle est prise seulement si B est vrai et la branche else seulement si B est faux la précondition du Havoc c'est celle qui met n'importe quoi dans n'importe quelle valeur dans X donc c'est Q où X est remplacé par n'importe quel N et la précondition d'un assert A c'est A et Q il faut que Q soit vrai mais il faut aussi que l'assertion soit vraie et alors les équations sont écrites pour la plus faible précondition libérale donc pour les triplets faibles mais ça marche aussi bien pour WP la plus faible précondition tout court c'est-à-dire les triplets forts et comme d'habitude le problème c'est la boucle en général la plus faible précondition libérale pour une boucle n'est pas calculable alors vous pouvez essayer de la caractériser en déroulant la boucle en disant voyons si la boucle s'exécute zéro fois une fois deux fois trois fois quatre fois et vous obtenez cette grosse disjonction des PI qui sont définies récursivement sur I le nombre de tours de boucle comme ceci mais encore une fois donc tout ça n'est pas calculable en général et c'est vraiment très rare qu'un système puisse automatiquement inférer un invariant de boucle alors c'est vrai si on réduit fortement le langage des assertions par exemple en interprétation abstraite quand on réduit notre langage d'assertion pour être juste un domaine abstrait là on sait calculer des invariants mais si on a une logique plus générale on ne sait pas et du coup on demande au programmeur de l'aide donc on va demander au programmeur d'annoter chaque boucle par son invariant que je note ici en exposant de la boucle et du coup on va dire la plus faible précondition pour une boucle while annotée par inf c'est l'invariant d'après la règle de Horne mais on ne peut pas non plus quand même faire complètement confiance au programmeur peut-être qu'il n'a pas donné le bon invariant peut-être qu'il a donné vrai comme invariant ce qui a peu de chances d'être un invariant non ou faux enfin bref peu importe un mauvais invariant et donc il faut à ce moment-là rajouter des conditions de vérification donc il faut que ces deux implications soient vraies il faut que si B alors si B est faux si on sort de la boucle l'invariant doit impliquer la post-condition Q qu'on se donne pour la boucle et si B est vrai et l'invariant aussi il faut que ça implique la plus faible précondition du corps de la boucle qui lui-même doit rétablir l'invariant à la fin donc la plus faible précondition du corps de la boucle C avec l'invariant comme post-condition voilà donc on voit apparaître deux conditions de vérification alors et maintenant si vous êtes en WP donc vous voulez garantir en plus la terminaison il faut annoter aussi la boucle par le variant cette fameuse expression qui va garantir la terminaison et ça va vous donner une obligation de preuve supplémentaire une condition de vérification supplémentaire et donc à la fin ça nous donne un semi-algorithme pour la vérification déductive donc on veut vérifier un triplet PCQ donc P et Q ont été fournis par le programmeur et le programmeur a aussi donné des invariants sur les boucles donc on calcule la plus faible précondition libérale VLP CQ on calcule les conditions de vérification que je note ici VCCQ et qui sont juste en fait collecter les implications comme ça qui apparaissent au niveau des boucles et puis dans les sous-termes d'accord et maintenant et bien il faut vérifier il faut démontrer d'abord que toutes les conditions de vérification sont vraies ce qui prouve la cohérence des invariants de boucles en particulier et démontrer que P implique la plus faible précondition de C et de Q ce qui montre bien la correction du triplet et ce qui est joli c'est que ça c'est une formule de logique usuelle on ne parle plus du tout du programme c'est juste des implications entre prédicats et on a donc essayé de céder d'un démonstrateur automatique lequel ne va pas forcément y arriver c'est pour ça que c'est un semi-algorithme mais voilà donc c'est l'idée de base de la vérification déductive et c'est donc ce qui se passe en pharmacie WP par exemple comme on l'a vu la semaine dernière sur l'exemple de la recherche dichotomique ou comme on va le voir dans le séminaire de Loïc-Corençon alors pour mémoire donc je vous donne les équations pour les plus fortes post-conditions libérales vous voyez que c'est pas très différent si ce n'est que pour l'affectation on a cette horrible formule de Floyd qui fait apparaître des quantifications existentielles que les démonstrateurs automatiques n'aiment pas du tout du tout donc c'est pour ça que c'est plutôt pas employé et les conditions de vérification non triviales il y en a une de plus pour les assertions voilà mais sur le papier c'est tout à fait utilisable également voilà je crois être arrivé à la fin de ce cours donc un petit point d'étape puis on va faire une pause ensuite donc que dire sur la logique de Hoare clairement c'est un formalisme très riche et aussi qui vraiment pose plein de questions intéressantes et caractérise plein de choses sur la manière dont les programmes s'exécutent alors on a deux visions parfaitement complémentaires on peut tout à fait passer de l'une à l'autre à tout moment la vision axiomatique qui est la vision d'origine de Hoare on pose des règles et des axiomes et ça définit la logique et la sémantique du langage en fait et la vision plus opérationnelle le langage est spécifié différemment dans le style opérationnel et les axiomes et les règles de la logique sont en fait des théorèmes qui sont vrais de toutes les exécutions et facilitent le raisonnement sur les exécutions des programmes alors ce que j'ai essayé de montrer il aurait fallu montrer plus d'exemples sans doute c'est que la logique de Hoare s'étend assez facilement à de nombreuses structures de contrôle donc on a vu par exemple le goto on a vu plusieurs formes de boucles mais on peut aussi ajouter des choses comme le break ou le return donc des terminaisons abruptes on peut ajouter des exceptions on peut ajouter des procédures alors ça demande un petit peu plus de travail parce qu'il y a des questions de portée de variables qu'il faut prendre en compte mais en gros les idées de base de la logique de Hoare sont très très robustes vis-à-vis d'autres formes de contrôle en revanche pour le moment on n'a pas vu de structure de données on manipule des entiers et ce qu'on verra la semaine prochaine dès qu'on ajoute des structures de données les choses deviennent un peu plus compliquées alors quand c'est juste des tableaux on y arrive assez bien mais dès qu'on a des structures de données chaînées à l'aide de pointeurs c'est là qu'on commence à se poser des questions sur la logique de Hoare et sur peut-être la nécessité d'autres logiques en particulier les logiques de séparation donc ça ce sera le sujet du prochain cours et pour finir j'ai mis une petite bibliographie pour aller plus loin donc ça c'est deux textbooks de livres de classe de livres de cours dont le premier suit l'approche plutôt opérationnelle on parle d'une sémantique opérationnelle et on déduit les règles de la logique et donc c'est juste les chapitres 9 et 10 et l'autre qui est un peu plus ancien le livre de Winskell qui lui suit l'approche axiomatique classique et contient une discussion extrêmement complète de la question de la complétude de la logique de Hoare en particulier j'ai passé sous silence quelques petites choses dans ma discussion par exemple j'ai supposé que ma logique ambiante elle était suffisamment puissante pour exprimer des prédicats inductifs comme safe et c'est pas strictement nécessaire mais il faut remplir les codages de Gödel et des choses un petit peu plus compliquées et tout ça est bien expliqué dans le livre de Winskell et puis si vous vous intéressez à la mécanisation de ces résultats le développement COC qui correspond à ce cours est disponible ici et j'essaye de l'enrichir à chaque cours mais il y a aussi un très bon traitement dans le livre Concrete Semantics de Nipkow et Klein qui utilisent Isabelle H.O.L. et pas COC mais c'est traité de manière extrêmement claire Voilà je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine